Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué dans sa vie sept grandes batailles Badr, la bataille de Batar, la bataille d'Ohud, la bataille du fossé, la conquête de la Mecque, la bataille de Khaybar, la bataille de Hunayn et la bataille de Tabouk Ces sept batailles sont les plus importantes qu'à mener le prophète sallallahu alayhi wa sallam La première bataille qu'a mené le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a distingué les croyants des non-croyants c'est la bataille de Badr Quand à la bataille d'Ohud, il s'est passé ce qui s'est passé afin que les gens apprennent que Allah sallallahu alayhi wa sallam Il est doté d'une grande sagesse et qu'une minuscule ou alors une infime désobéissance peut mener à la perte La bataille du fossé ou la bataille des coalisés Cette bataille a mis fin aux attaques des mécréants sur les musulmans Après cette bataille, plus aucun mécréant n'a pu attaquer un musulman Ensuite il y a la conquête de la Mecque Ensuite la bataille de Khaybar La bataille de Tabouk Et la bataille de Hunayn Et la bataille de Madr – Sous-titrage FR 2021